Participer à une épreuve cycliste avec plus de 500 cyclistes en Bretagne, l'enfer de l'ouest, la Trobe-Roléon, 79 km en course de gravel dans la boue, sous la pluie, avec le vent, bref, des conditions dantesques, voilà le challenge que m'a lancé Giant France. Et pour ça, ils m'ont prêté un vélo de gravel, le tout dernier Revolt X, et ils m'ont dit tiens, prends-le, essaie de t'entraîner, je me suis entraîné deux fois avec, et vas-y, lance-toi, tu vas voir, ça va être incroyable. Et moi j'ai peur, moi sincèrement j'ai peur, et pour ça je vais quand même être aidé par deux grands champions, Pierre Roland et Jérôme Cousin, qui sont deux cyclistes professionnels retraités, l'un d'eux d'ailleurs a gagné deux étapes du Tour de France, et a été quatrième au Giro, vous voyez donc, en termes de conseil, on ne peut pas être mieux, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même peur. Je sors vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire, de ma zone de confort, est-ce que je vais y arriver ? Bref, vous allez suivre toute cette aventure incroyable. Alors Lionel, vous m'avez prêté le nouveau Revolt X de chez Giant, pourquoi ce modèle-là en particulier ? Le Revolt X Advent Pro, le Zéro, le haut de gamme, un vélo, donc c'est un nouveau châssis, un vélo dont la colonne de rédirection a été un petit peu réduite pour accueillir une fourche à suspension, une Fox en 40 mm, une suspension oléopneumatique, donc du confort, quelque chose qui va te mettre en sécurité. Aujourd'hui les conditions sont très très moyennes, c'est très boulet, vous allez voir, et l'idée c'était de faire en sorte que M. Clavicule vive ça dans les meilleures conditions possibles, une tige de sel à suspension aussi, toi qui est vététiste, tu ne vas pas être dérouté. Oui, ça c'est chouette. C'est ce qu'on risque de mieux actuellement en gravel, c'est simple, tu as le même vélo que Pierre Roland ce week-end. D'accord, je n'ai pas les mêmes jambes que Pierre Roland, mais j'ai le même vélo, ce qui est rassurant, je te fais confiance. J'espère que je vais y arriver. Départ dans deux heures, et je peux vous dire que je flippe un peu parce que le temps est vraiment exécrable. Vous n'avez pas menti les Bretons, quand il pleut, il pleut bien là. Pour l'instant on a une seule saison dans la journée, c'est la pluie, et les chemins vont être bien boueux, donc moi je ne maîtrise pas trop le vélo de route, enfin le gravel là, donc risque quand même de chute. Pierre m'a un peu briefé avant. De prendre du plaisir, d'être prudent quand même, d'être prudent dans les chemins. Le premier chemin, on prend ses marques. On voit un peu les trajectoires. Ça va glisser là ? Sur la route, est-ce que ça ? Sur la route, non. Il ne faut pas prendre trop d'angle dans les ronds-points, on ne sait jamais. Dans les chemins, distance de sécurité. Ouais. 3, 4 mètres, 5 mètres. Ouais. Un côté, parce qu'au milieu des fois il y a un peu d'herbe. Il y a de herbe. Ça se fait pour doubler ? Ouais. Je peux traverser ? C'est un peu comme un trottoir. Il ne faut pas trop le prendre de côté, sinon ça va coucher. Et petite distance de sécurité, les mains un peu aux freins. Ouais. Souple. Attention aux projections. Ouais. Les projections des autres vélos. Ouais. Alors plein la figure. BTT, je mets un garde-boue. Là, on ne peut pas mettre de garde-boue. Et alors, tu sais que monsieur garde-boue, c'est moi. C'est vrai ? J'ai tout laissé à la maison. C'est vrai ? Donc, je vais en avoir partout. Petit selfie. Pas oublié le selfie avant, après. Ah oui. C'est assez spectaculaire. Ah oui. J'espère que je vais m'en sortir pour ces 80 bornes. Ça va être épique. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le gravel, pour les gens qui ne le connaissent pas ? Alors, le gravel, c'est un vélo qui existe depuis très très longtemps. C'est un vélo de cyclocross. Grosso modo, c'est un vélo de route avec des pneus de VTT. C'est un gros, gros phénomène de mode. Ça a explosé il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est une discipline où il y a beaucoup, beaucoup de pratiquants. Et en fait, pour moi, le gravel, comparé à la route, c'est un vélo vraiment d'aventure, d'exploration. Parce que souvent, sur route, si tu ne connais pas la région, tu vas arriver en face d'un chemin, un champ, tu vas être obligé de faire demi-tour. Et ce vélo de gravel, justement, il te permet d'aller plus loin que là où la route s'arrête. J'ai fait rire tout le monde parce que je ne suis parti qu'avec des shorts. Pas de cuissard, pas de peau de chamois, rien du tout. Ils m'ont dit, mais tu es 80 bords, tu vas avoir mal au cul, il faut le dire. Donc, je vais me faire prêter un cuissard par Jérôme Cousin qui a été super sympa, qui va me prêter un cuissard. Première course, j'ai fait une sortie de gravel dans ma vie. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse attention ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des choses particulières ou non ? Je kiffe et je roule. Bon courage. Bonne chance. Si, si, avec la Meteokia, aujourd'hui, il faut choisir une bonne tenue et adapter sa tenue en fonction de sa pratique. Je suis là pour me prêter ta tenue. Merci, je l'ai dit. Je suis parti avec rien du tout, juste un short de VTT. Ça ne va pas le faire. C'est parti. Merci. Voilà, ça y est. C'est le truc très bien. C'est bon. C'est bien gras. Ah, je me suis crépi. J'ai les pieds qui ont pris la pelote déjà. Incroyable. Il reste encore 75 kilomètres. Ça va donner. C'est parti. C'est parti. Voilà. Oh, putain. Un petit jeune qui était un peu en perdition. Je suis en train de tourner une vidéo YouTube sur la première course de gravel. D'accord. Première fois en gravel. C'est cool. C'est cool. Le parcours est sympa. C'est beau. Ça va partir vite. Ben ouais. Moi, à la base, je devais filmer les Pierre-Roland et Jérôme qui sont deux anciens pros. Ils sont partis devant. Ils doivent aller somber. C'est fini. Ça part trop vite. On est dans 15 bornes. Ça continue. On est parti un peu fort. Moi, je suis parti fort par rapport au niveau. Mon niveau. Donc là, je me fais reprendre un peu maintenant. C'est pas grave. Je gère. mais ça suffit. Pas se faire mal. C'est faire plaisir. C'est vachement beau. Vachement sympa. J'ai un compagnon de route devant. Super sympa. Ah, c'est cool. Le soleil sort sur la Bretagne. Ça y est. Il avait dit qu'on aurait les 4 saisons dans la journée. Excellent. Ah, c'est trop beau. Allez. Allez. Eh ouais, je filme en même temps. C'est pas une bonne idée en général. On finit par terre comme ça. Mais bon, il faut se donner. Être YouTuber et cycliste, c'est pas donner à tout le monde. Allez. Vous voyez un peu la prise au vent que j'ai avec mon avec mon K-O-E. C'est pas du tout aérodynamique. Pas du tout. Je commence à être un peu repas de la gueule, non ? Entrez ? Ah ouais. On bouffe de la boue, je peux vous le dire. On bouffe de la boue. Il reste... On est au 25ème kilomètre. Oula. Midi de course. Bientôt les 40 bornes. Les jambes qui étirent un peu. Je suis à 26 de moyenne. Il va falloir un peu récupérer, là. Vend de face pour que ça pique. Ça commence à devenir dur. Il y a beaucoup de coups. Waouh. Ah là là. Ça va être dur. Allez. 36 kilomètres encore. Allez. Oh la boue. Oh la boue. Deux, c'est pas vite tôt. Oh c'est sympa ça. Ça va que vous ? Merci. Il décor est terrible. Ça fait moins. 26ème Ribinou. Là, il y a de la boue, c'est dur. On est bientôt au 70ème kilomètre. Ça fait 5 bornes que j'ai plus de jambes. Comment s'en chier, là ? Ah là là. Et ça glisse. Ah là là. Ça, tu laisses de l'énergie là-dedans. Tu laisses les jambes là-dedans. Non, ce gras là. Que c'est dur. Allez. Du bornes. Que c'est beau là où on passe. Le château. Magnifique. C'est beau la Bretagne. Superbe. Superbe. Ribin 27. Allez, 3 kilomètres. Voilà, course terminée. J'ai réussi. 79 kilomètres. J'en ai quand même bien chié. Je dois dire ce qui est. Les 5, 10 derniers kilomètres ont été difficiles. Mais voilà, assez content de l'avoir fait en 3 heures et des brouettes. C'était cool. Une belle expérience. Franchement, sympa. On perd pas mal d'énergie dans les Ribinous, dans ces portions de terre entre les champs, comme ça, avec le gras, la boue, les projections. Mais non, franchement, c'est une belle expérience. C'est vraiment un grand, grand merci à Giant de m'avoir permis de faire cette expérience. C'est ça qui est génial, de bosser avec des partenaires comme ça, découvrir des nouvelles disciplines. Moi qui adore le vélo, c'est l'éclat total. Merci de soutenir cette chaîne, de monsieur le clavicule, et d'être toujours présent, d'être de plus en plus nombreux à regarder mon contenu. C'est grâce à ça que je peux aussi faire des expériences et des aventures assez extraordinaires comme ça. Donc, merci à vous. Il va y avoir du boulot pour le laver. Eh ouais ! Victoire ! Victoire ! C'est énorme ! Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé, c'était une petite journée bien agréable, humide, humide et boueuse. Et non, on a bien rigolé. On a eu la chance de partir sur la première ligne parce que... Je sais, j'ai essayé de vous rattraper, mais notre partenaire vélo est sponsor de l'épreuve. Du coup, ça donne la priorité, des petits avantages. C'est la situation à toi. Merci. Tu as bien kiffé toi ? Ouais, moi, je me suis régalé. Vraiment, c'était trop bien. C'était la première fois de gravel. J'ai roulé deux fois sur un vélo de route en deux ans, là. Donc, c'est vraiment... Voilà, je me remettais, quoi. Donc, c'était... Non, c'est vraiment une belle expérience et les premières courses avec du monde autour à gérer, à faire... à passer. Je ne pensais pas que tu avais autant de projections. C'est trop bien. Devant cette magnifique petite chapelle que se termine ma vidéo YouTube, merci de l'avoir suivi. Je vais vous faire faire un petit tour du paddock de l'équipe pro. Aujourd'hui, le dimanche, c'est la course pro. Donc, voilà. Vous allez voir des belles images de vélo, de présentation. Et un grand, grand merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi cette aventure. Dites-moi dans les commentaires si vous faites du gravel, du vélo de route. Allez-y. Si vous voulez voir plus de ce style de vidéo. Et regardez, ça arrive. Là, il y a pas mal de monde. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, le petit rituel à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à l'accueil chaleureux des Bretons. C'était vraiment une belle expérience. Très, très belle région, la Bretagne. Le vélo, un sport populaire. Le parking, il est ouvert au public. Ça, c'est chouette. Ça, c'est gratuit. Tout le monde peut venir. C'est gratuit. Ça, c'est chouette. On a accès directement aux athlètes. Après, il faut toujours quand même les respecter. Bien sûr. Il y a par une compétition. Oui. Et ça, c'est quand même unique. Ça, c'est vrai que c'est une belle chose. C'est le seul sport qui propose ça. On ne peut pas lever ça en vélo. C'est clair. De la popularité, de la proximité. Oui. Voilà. Forcément, sur le tour, par exemple, c'est un événement qui amasse énormément de monde. Là, c'est un peu plus barriéré, un petit peu plus structuré. Pour éviter les accidents. Oui, pour éviter les accidents. Parce qu'en fait, on ne pourrait plus circuler. Oui. Le coureur, il sort de son bus pour aller à la zone de départ. Si ce serait ouvert sur le tour, il mettrait 25 minutes. Il ouvrait le départ à tous les jours. C'est ça. C'est clair. On est obligé de filtrer un petit peu. C'est clair.